Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de tutoriel en fait juste pour Cliffs of Dover, pour Rock You Like a Hurricane et I Am Pulse Ouais donc je vais faire juste montrer pour les parties difficiles Je précise que c'est pas forcément les meilleures techniques mais c'est celles que je trouve préférable qui m'ont permis d'essayer Donc c'est parti, déjà je suis en Hyper Speed 4 sur la Wii, donc je ne sais pas si c'est pareil sur les autres consoles Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, sur le 3 on va voir si ça va revenir vite Alors, donc on va commencer avec Rock You Donc, la difficulté majeure c'est bien sûr le solo 3 Avant de pouvoir faire le solo 3, il faut maîtriser le solo 2 Donc ce qu'il faut c'est choper le rythme en fait Pour le thrill je conseille de faire main gauche et la main droite juste pour l'orange Donc il faut déjà arriver à faire ce thrill là 1, 2, 3, ok Faire gaffe, après l'orange tout de suite re-gratter Voilà, donc il faut arriver à faire ça Avant de se lancer dans le 3, parce que le 3 c'est donc, on retrouve celui-là Puis il y a le même tout de suite après en plus rapide je crois Donc voilà, si vous avez du mal à taper avec la main droite Ce que je conseille de faire, moi je faisais ça au début Je mets une petite pastille juste au-dessus de l'orange Comme ça, ça alerte la tension Vous n'avez pas besoin de... Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à taper sans regarder Et là ça attire direct l'attention de l'oeil, donc on tape direct dessus, ça peut aider Aussi, oui, il faut faire gaffe pour la orange Il ne faut pas faire la... Bien relâcher la jaune avant la orange, parce qu'il y a une rouge juste avant Voilà Donc le 3 c'est le même, mais ça accélère Donc il faut... Je conseille de bien choper le rythme avant Faire gaffe aussi au zigzag là, que je n'aime pas du tout Donc bien choper le rythme, tatatata, tatatata, voilà Voilà Donc bien penser à relever la jaune avant la orange Et à se mettre directement en position du trill tout de suite, une fois qu'on regratte C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Donc pour Cliffs of Dover, la difficulté c'est bien sûr le mur d'orange Donc il y a deux fois dans la musique, la première c'est la plus dure Mais ce qui est bien c'est que ça ne fait pas long si on veut recommencer Vu que c'est tout au début La deuxième je crois que c'est la même en plus court Sauf qu'à la fin on a plus le temps pour regratter Donc déjà je précise que je déteste faire de l'elbostrum quoi Je préfère faire avec la main puis ramener vite la main droite quoi Donc voilà Donc le truc c'est que avant tout il faut trouver le moment précis On peut se préparer à mettre la main Je crois qu'il y a une petite pause juste avant le mur Voilà, euh non pardon Voilà juste après la orange là Donc qu'est-ce qu'on fait juste après la orange en hammer Donc je préfère gratter la première orange qui va suivre Et donc je commence à faire la bleue avec mon annulaire de la main gauche du coup Et c'est ma main droite qui vient taper toute l'orange Donc ce qu'il faut, euh, la difficulté c'est que Donc euh, là ça va si on a le truc quoi Mais voilà, là il y a une jaune tout de suite à gratter Euh, ce qu'il faut faire Bah ce que je recommande c'est de connaître par coeur le truc avant Comme ça ça vient naturellement le grattage de la jaune Euh, donc le truc c'est qu'en fait Pendant qu'on fait le mur d'orange avec la main droite A gauche il y a 4 vagues Donc il y a 2 vagues qui vont de la bleue à la verte Et ça revient Et je crois 2 vagues qui vont de la verte à la rouge Si mes souvenirs sont bons Donc voilà, une première vague comme ça Ouais, et 2 vagues raccourcies Et tout de suite après la, après le bleu de la dernière vague La orange qui est à droite elle va venir naturellement avec la main droite Et tout de suite après on gratte Donc ça donne ça Voilà Normalement, bon je ne me suis pas prêt Mais normalement on n'a même pas besoin de réfléchir pour le grattage Tout de suite après la dernière bleue quoi Et ben ça, normalement c'est bon La orange elle se fait un petit peu toute seule Donc on va essayer de tout faire Maintenant Bon, j'avais oublié la dernière Bref Donc voilà La deuxième fois je vais la montrer Il faut faire gaffe aussi Si on veut essayer de la musique Tout à la fin il y a un solo qui est un peu chiant Donc on va essayer de la musique Tout à la fin Sous-titrage ST' 501 Je mets la section d'avant pour voir la transition Je m'en souviens plus du tout Je crois que c'est moins long Voilà, la petite pose qui était avant, elle correspond à la longue orange Il faut faire gaffe quand même parce qu'il y a une... Juste après la longue orange, il y a une bleue à gratter avant l'autre orange Et là, ce qui est pratique, c'est qu'on a quand même du temps pour revenir gratter Donc pas besoin d'apprendre par cœur Pas besoin de penser Je vais essayer de voir ça Maintenant... Voilà, ce que je conseille aussi, c'est les notes qui sont tout de suite à gratter tout de suite après Je conseille de gratter tout plutôt d'utiliser les hammer Parce que c'est facilement foirable Donc voilà pour Cliffs of the Verge Juste, je précise bien que moi, les orange tapent le bon nombre de fois Je sais qu'il y en a qui tripotent et qui bourrinent à droite Moi, je préfère faire le bon nombre de fois Voilà